Le Barça va finalement virer Xavi à la fin de la saison, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo autour du Barça. Et oui, car il y a une information qui, on pouvait le dire, inattendue. Xavi va finalement être démis de ses fonctions normalement à la fin de la saison. En tout cas, une réunion devrait avoir lieu car Johan Laporta n'a pas apprécié les dernières déclarations de Xavi. On va en parler, on va voir de quelles déclarations il parle. Final vidéo sur le Barça, du coup, on va dans cette vidéo se concentrer sur Xavi. Est-ce que déjà c'était une bonne idée de base de le garder, de le confirmer ? Est-ce que la gestion actuelle du Barça va dans la bonne direction ? Vous allez très vite avoir mon avis et vous allez comprendre que la gestion du Barça, ça part très très mal. On va voir aussi d'autres actus, du coup, potentiellement qui pourrait remplacer Xavi s'il était amené à quitter le club à la fin de cette saison. Bref, pas mal de choses à voir avant que la vidéo commence. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Bon, qu'est-ce qui s'est passé du côté du Barça ? Laporta a décidé que Xavi ne sera pas l'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. Avant de parler de cette décision, c'est quand même important de faire un petit devoir, on va dire un devoir de mémoire, rappeler la situation, on va dire un petit peu plus de contexte autour de Xavi, son avenir du côté du Barça, etc. On rappelle que Xavi est en fin de contrat en 2025 de base, donc il lui reste encore un an de contrat. On rappelle que la saison du Barça, c'est vraiment une saison complètement ratée. On ne va pas se mentir qu'on s'attendait à bien mieux du FC Barcelone cette saison. Surtout quand on avait les prémices de la saison dernière où, certes, dans le jeu, c'était pas ouf, mais tu as quand même eu des recrues cet été qui étaient censés t'apporter un petit saut qualitatif. Tu gardais à peu près la même base, tu pouvais te dire que l'année prochaine, le Barça allait être un concurrent sérieux pour la Liga et allait potentiellement faire un joli parcours en Ligue des Champions. Au final, le joli parcours en Ligue des Champions, je trouve quand même qu'ils l'ont fait, même s'il n'y a pas toujours eu des prestations abouties, notamment le match retour face au PSG. En vrai, c'est quand même un sacré choke, on ne va pas se mentir. Même s'il y a le carton rouge et tout, le Barça devait faire mieux, surtout au vu du match allé. Mais en championnat, tu as été très déçu et très rapidement, je proposais des résultats, pareil pour les Coupes, où tu t'es très vite fait sortir en ayant proposé très peu de choses. Donc Xavi, comme la situation était compliquée, avait de base annoncé en février qu'il allait quitter le club. On se rappelle, et moi, je pense que c'était la meilleure décision à prendre. Maintenant, il y a quelques semaines, je crois que c'était il y a moins d'un mois, c'était il y a vraiment 2-3 semaines, c'était juste après l'élimination face au PSG. Donc c'était, il y a 2-3 semaines, le Barça et Xavi, enfin Johan Laporta et Xavi, ont donné une conférence de presse pour annoncer que Xavi allait rester au club. Il y a eu des beaux discours, on va se serrer avec Deko aussi, on va se serrer la main, on va continuer ensemble. Et à ce moment-là, je me disais, bon, le Barça va un peu mieux ces derniers temps, Xavi, il lui reste un nom de contrat, ça t'évite de payer une indemnité de transfert, enfin une indemnité de départ, pardon. En plus de ça, les concurrents qui étaient annoncés, enfin les candidats plutôt, décidément, qui étaient annoncés pour remplacer Xavi, n'étaient pas forcément des noms qui me hypaient, ça parlait beaucoup d'Anziflic, potentiellement de Thomas Tourelle. Il y a eu pendant un moment un petit peu du Dezerbi, mais est-ce que Dezerbi accepterait de venir dans ce bourbier financier ? Je ne sais pas, est-ce que Dezerbi peut mettre en place son jeu avec des moyens un peu plus faibles ? Et puis ça reste aussi un pari Dezerbi, tu vois, finalement, un peu comme Xavi au début, tu n'as pas de confirmation, alors qu'on sait que le Barça voulait des confirmations, tu as Jurgen Klopp, mais Jurgen Klopp, on sait qu'il va prendre l'année sabbatique, donc finalement, il n'y a pas de nom qui est hypé de ouf. Xavi, il y avait un petit peu du mieux, il lui restait un an de contrat, donc je me disais, bon, finalement, le Barça a peut-être pris la bonne décision, même si en interne, ce n'était pas la décision de tout le monde. Attention, c'est Laporta qui a pris cette décision-là il y a 2-3 semaines, mais ce n'était pas le cas de tout le bord du Barça, la gestion barcelonaise, on va dire, tous ceux qui gèrent un peu le truc, les actionnaires et tout, n'étaient pas unanimes pour garder Xavi la saison prochaine. Au final, c'est ce qui a été fait, il y a eu plein de beaux discours, etc. pour que 2-3 semaines après, on en arrive à la situation où on en est, c'est-à-dire que Laporta est furieux contre Xavi apparemment vis-à-vis de certaines déclarations. On va voir les déclarations en question. Après l'avoir conforté pour la saison prochaine, le Barça veut maintenant virer Xavi. Johan Laporta est furieux des déclarations de Xavi, comme quoi les finances du Barça rendent compliqué le renforcement de l'équipe. Parce que oui, Xavi a eu des déclarations dans l'avant-match face à Almeria. D'ailleurs, bel bouillie de football, un match très compliqué contre le dernier de liga. Tu gagnes 2-0, mais tu subis énormément, et encore une fois, le jeu proposé était vraiment pas dingue. Mais bref, c'était un petit aparté. Oui, Xavi a déclaré que les finances, c'était très compliqué, encore une fois, que le Barça n'était plus le même club qui a 20-25 ans, qui pouvait attirer tous les joueurs, qu'il fallait redescendre d'un étage, même vis-à-vis des supporters, qu'il fallait peut-être avoir un peu moins d'attente, parce qu'à l'heure actuelle, financièrement, le Barça n'est plus le club qu'il était. Le Barça n'est plus un grand club, financièrement parlant. Le Barça ne peut plus acheter les joueurs qu'il veulent. L'entraîneur ne peut plus avoir et récupérer les joueurs qu'il désire à certains postes. Et c'est une réalité, et Xavi l'a dit en conférence de presse, ce qui n'a pas plu à Laporta. Pourquoi ça n'a pas plu à Laporta ? C'est parce que Laporta, en bon président et tout le côté politique que ça peut amener, en bon communicant, nous explique depuis quand même pas mal de temps que le Barça va mieux financièrement, que le Barça pourra investir cet été sur le mercato, que le Barça va recruter des joueurs et va, l'année prochaine, concurrencer les plus grands d'Europe. Alors qu'en vrai, si tu t'intéresses un peu au club, tu sais très bien que tout ça, c'est faux. Le Barça, économiquement, est encore dans la merde. Voilà, je le dis, le Barça est encore très très loin de retrouver un seuil économique convenable. Et pour moi, si le Barça veut vraiment retrouver, on va dire, une certaine sérénité économique, ou en tout cas un minimum se mettre bien, va falloir vendre cet été, va falloir bricoler encore l'année prochaine. Certes, tu as réussi à minimiser la casse ces dernières saisons, puisque Xavi, on peut lui reprocher plein de trucs. Moi, comme je vous l'ai dit, je trouvais que c'était la bonne idée de se séparer de Xavi pour la fin de cette saison. Maintenant, comme je l'ai dit, les concurrents annoncés, ce n'étaient pas forcément des noms qui me hypaient pour le Barça. Hansi Flick, franchement, je ne suis pas sûr que pour le Barça, ça aurait fonctionné. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Thomas Tourelle, je ne l'imagine même pas tenir six mois au Barça quand on connaît le caractère du mec, quand on sait que la situation actuelle du Barça, je pense que Thomas Tourelle, c'est un fiasco total, parce qu'il va complètement câbler dans tous les sens. Il n'a pas sa langue dans sa poche, il va incendier tout le monde très rapidement. Et ouais, deux Herbis, mais deux Herbis, déjà, est-ce que tu as les finances pour le faire venir ? Ça, c'est une réalité. Et de deux, est-ce que Desherbis, ça peut fonctionner ? Ça reste un pari, Desherbis, ça reste un mec qui est très hypant, le jeu et tout, mais ça reste un mec qui a coaché Sosuolo, qui a eu de très bons résultats, et après qui est parti à Brighton où il fait une très bonne première saison. Et cette saison, d'ailleurs, c'est un peu plus compliqué. On le voit parce que pareil, il lui faut certains joueurs spécifiques pour mettre en place le jeu qu'il désire. Donc, quand tu mets tout ça bout à bout, je me disais finalement, la décision du Barça n'est peut-être pas la pire de faire une dernière année avec Xavi, comme ça, en plus, tu ne payes pas d'indemnité, il partira libre à la fin de son contrat en 2025, et tu pourras en 2025, l'été prochain, potentiellement te positionner sur peut-être un club qui, après un an de vacances, pourra se décider à se relancer dans un projet, ou peut-être d'autres coachs qui, d'ici là, il y aura une petite valse. Pendant un moment, il y a aussi Thiago Mota, mais on a très vite compris que Thiago Mota, ça allait être soit la Juve, soit peut-être la Cémilan. Bref, quand tu mets tout ça bout à bout, tu pouvais te dire que finalement, garder Xavi, ce n'était pas la pire des décisions, surtout que Xavi, il a plein de défauts, mais mine de rien, l'année dernière, il va te gagner la Liga, et cette saison, il sauve, il sauve les pots cassés en finissant deuxième, ce qui te permet économiquement de récupérer plus d'argent, parce que tu finis deuxième de Liga, et que du coup, tu pourras jouer la Super Coupe d'Espagne qui va te rapporter, je crois, 10 millions en plus dans le bilan. Donc, voilà, mais pour moi, le Barça va devoir vendre cet été. Et je pense que De Jong et Ajaoho sont les deux joueurs qui vont être ciblés et potentiellement vendus cet été, surtout que De Jong, il a un salaire assez conséquent. Donc, aussi, il y a eu cette déclaration. C'est vrai que ça, c'est un petit quiproquo qu'on n'a pas trop compris. Xavi, concernant la situation de Victor Roquet, nous n'avons pas l'intention de le faire venir en décembre. Nous n'avions pas, pardon, l'intention de le faire venir en décembre. Alors que, d'après les infos qui sont sorties, c'était bien Xavi qui avait voulu que Victor Roquet vienne en décembre. Et globalement, la gestion de Victor Roquet, on ne comprend pas trop. Gros investissement, 40 millions pour un mec qui ne joue quasiment pas. Pourtant, je trouve que lorsqu'il joue, il n'est pas totalement dégueu, mais Xavi n'aime pas du tout. Je ne sais pas, je ne le vois pas à l'entraînement et tout. Et encore une fois aussi, Xavi, pour moi, vis-à-vis de la situation de Victor Roquet, il en profite pour charger un peu d'écho. Et tu sais que, Deko et Xavi, la relation entre les deux, voilà, ils ne partiront pas en vacances ensemble, même s'ils peuvent travailler ensemble, mais ils ne s'apprécient pas. Donc, on en est là. Hansi Flick est toujours attiré par l'opportunité d'entraîner le FC Barcelone. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Je ne suis pas forcément hyper fan de l'idée. Et pour finir la vidéo, une information un petit peu plus globale, le FC Barcelone pourrait affronter l'OM en match amical cet été dans le cadre du trophée Gamper, on le connaît, le fameux trophée du Barça. Le club catalan priorise un adversaire qui fête ses 125 ans ou qui les a déjà. L'AC Milan et le Verder sont également cités. Francfort a pu rentrer de la partie, mais les Blaugrana, pardon, ne veut pas retenter l'expérience après les événements entre les deux clubs en 2022 en Europa League. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Asia et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.